Ok, alors bonsoir à tous, merci d'être là toujours aussi fidèles et nombreux, vraiment merci de votre présence, de votre régularité, de votre patience et de votre dévotion, merci infiniment, 23 janvier 2020, 21h04, ceux qui se joignent à nous, bienvenue, Freedom News Network c'est une grande communauté, on est presque 65 000 maintenant, en espérant que ça continue à progresser, puis on essaie de comprendre ce qui se passe parce que c'est compliqué puis en même temps c'est très simple, on s'est éloigné de l'essentiel, en s'étant éloigné de l'essentiel, ça nous a amené des gouvernants corrompus depuis 2000, 3000 ans, et c'est pas nouveau la corruption, et c'est bien facile de régler tout ça, c'est de revenir à l'essentiel, mais ça c'est un cheminement, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de spiritualité, tu peux être dans une religion, c'est pas un problème, c'est pas un danger, mais la spiritualité ça n'a rien à voir avec une religion, d'ailleurs les religions n'ont jamais rien réglé, d'ailleurs elles n'ont même pas réglé le différent qui les oppose, qui dit vrai, donc tu vois bien que c'est une patente à gosses, les trois grandes religions n'ont jamais réglé la misère, les injustices, les iniquités, avec 2000 ans, 3000 ans d'existence pour les juifs, 2000 ans pour les chrétiens, 1500 ans pour les musulmans, on est toujours en inégalité, toujours soumis à des tyrans qui la plupart du temps sont protégés et protégés par les élites religieuses, c'est ça que je voulais dire, donc tu vois bien que le salut passe pas par une religion, sinon ça fait longtemps qu'on serait tous au paradis, mais on veut pas attaquer, je veux pas attaquer les religions juste pour attaquer, parce que ça donne rien, le passé c'est fait, le mal est fait, c'est à nous autres de se détacher de ça, puis de s'en aller dans la vraie spiritualité, qui n'a rien à voir avec les religions organisées. Et les prophètes qui font partie de ces religions-là, qu'on utilise pour promouvoir les religions, ont jamais voulu faire partie de ces religions-là non plus. C'est une patente à gosses organisée par des commerçants, par des gens mal léchés, par des escrocs, qui ont utilisé naturellement les envoyés de Dieu, du Créateur, du Divin, appelez-le comme vous voulez. Des gens inspirés par le Divin, des gens habités par le Divin, qui ont laissé leur marque, d'autres plus que d'autres, et chacun à leur façon, mais qui ont été utilisés par des êtres qui les ont côtoyés, puis qui se sont dit « Hum hum hum, il y a une pièce à faire avec ça mon chum, as-tu vu le troupeau, comment est-ce qu'ils les écoutent, comment est-ce qu'ils sont soumis à ces gens-là, ces envoyés de Dieu, qu'on appelle ces prophètes. Donc, j'ai de l'argent à faire avec ça, du contrôle, et c'est comme ça que tout est né. Puis on a perpétué ça parce que c'est une grosse machine, pensez juste à l'Église catholique, le Vatican. La quantité d'argent qu'on a accumulé en 2000 ans, moi je ne sais pas, mais c'est vraiment gênant, quand tu n'as pas été capable d'éliminer la misère, les injustices, les iniquités, que tu n'as pas été capable d'exposer les criminels qui gouvernent depuis 2000 ans, puis que tu t'es à coquiner à eux pendant 2000 ans, puis tu le fais encore aujourd'hui. Moi je ne sais pas, mais c'est gênant pour les trois grands coureurs. Et c'est ce qui fait qu'on est encore dans le même, même, même bateau, dans les mêmes empreintes de pieds qui sont passés avant nous autres. On remet les pieds dans les mêmes empreintes. C'est ça qui est un petit peu triste. C'est comme quand tu marches dans la neige, il y en a un qui est en avant de toi, puis il fait des traces, puis toi tu vas les suivre parce que tu penses que c'est sécuritaire, parce qu'il y a des traces qui sont faites, puis toi tu n'auras pas à t'enfoncer dans la neige. C'est ça qu'on fait depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, je ne sais pas combien de milliers d'années on fait ça, depuis combien de milliers d'années, mais on remet toujours les... Compréhendues, parce qu'on pense que c'est sécuritaire. Ça peut peut-être être sécuritaire dans le sens où tu ne te mets pas de neige dans les bottes, mais est-ce que c'est le bon chemin? Pas sûr. Mais on ne se questionne pas là-dessus. On pense juste à être notre sécurité. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis un bon bout de temps. Et c'est comme ça qu'on a tous, puis tu regardes autour de toi, les gens n'ont pas envie de changer parce qu'ils sont sécurisés par les pas qui ont été faits avant eux, comprends-tu? La chose dont la nature humaine déteste le plus, c'est le changement, l'inconnu, que le changement amène dans la routine. C'est pour ça qu'on se lève le matin avec toujours les mêmes routines, et c'est ça qu'il faudrait changer. On se lève avec les mêmes routines, on répète les mêmes mouvements, on répète les mêmes choses, on va faire les mêmes cafés à la même heure, s'habiller à telle heure, prendre notre douche à telle heure, s'en aller au travail par le même chemin. Puis toute la routine se déroule dans toutes ces pas qui sont toujours tracés, ou qu'on a tracés nous-mêmes et qu'on reprend aussi, mais qui nous sont tracés par d'autres. Et on n'avance pas, et on ne change pas, et on se retrouve toujours à la même case, parce qu'on fait du surplace, puis on est toujours insatisfait parce qu'il n'y a rien que changer, mais il y a notre crainte du changement qui est plus forte que notre envie de changement, comprends-tu? Puis c'est pas facile, je comprends ça. Mais c'est important de comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ça, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Donc ici, on s'attarde aussi à philosopher, puis on n'a pas besoin de Platon, puis de tous les autres qui sont passés avant nous autres pour philosopher. Puis on n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour philosopher. La philosophie, c'est ce que tu ressens, c'est ce qui semble juste et rationnel pour toi et que tu as envie de partager. Ça ne donne rien de repartir dans des vieux sentiers qui ont été tracés depuis 2000 ans, 3000 ans, puis qui sont prouvés inefficaces, inutiles et redondants, mais qu'on continue toujours à perpétrer, puis dans les mêmes traces, on continue à marcher. Non, il faut rejeter tout ça, parce que ça n'est que ni tête, puis ça n'a pas changé le sort de l'humanité. Il faut refaire, il faut remettre à zéro, il faut faire un reset, comme la terre se fait un reset, comme la nature fait un reset, c'est à nous de faire un reset de notre pensée, de notre, comment dire, un reset de notre mode de fonctionnement, de notre mode de pensée et de nos routines. Changez un jour, arrêtez de faire les mêmes choses, prenez d'autres chemins, essayez d'autres choses, puis vous allez voir, programmez-vous le matin aussi à faire d'autres choses, puis dites-vous, non, je ne veux pas marcher dans les mêmes pas, parce qu'ils ne me servent à rien, ce n'est pas là, sauf à me sécuriser, à me rassurer qu'il n'y aura pas de neige qui va me rentrer dans les bottes. Mais c'est vraiment important, des fois, de se mouiller, pour aller dans un autre sentier, dans d'autres pas, qui vont t'amener bien plus loin. Je vous reviens avec cette fameuse histoire, j'ai de la difficulté à vous arriver avec cette histoire-là, mais des fois, il y a des choses qui sont plus importantes, ou qui sont là sur le moment, puis il faut que je vous partage, puis c'est ça que je fais. Sinon, l'inspiration s'en va, puis après ça, on manque l'essentiel de l'inspiration. Vous en avez de l'inspiration, et ça, c'est important, arrêtez-vous à l'inspiration que vous avez. Et c'est certain qu'à force de vous creuser les méninges, puis d'essayer de trouver des façons d'améliorer votre sort, à vous, oubliez la nation, oubliez le monde, parce que tu ne peux pas changer le monde, tu peux juste changer toi, puis si toi tu changes, tu vas changer dans ton environnement quelqu'un d'autre. Parce qu'on le sait, les émotions, le cœur, on en a parlé, le cœur a une puissance 5000 fois plus élevée au niveau électromagnétique que le cerveau, et c'est prouvé que ça se propage à 3 ou 4 ou 5 pieds, cet électromagnétisme, qui vient influencer de l'ADN qu'on met en sa présence. Donc, si tu as des impressions, des impulsions, des émotions négatives, l'ADN qui a été mis dans cet environnement de 2 à 3 ou 4, 5 pieds, qui émane du cœur de ces émotions-là, il se contracte. Alors que si on rebelle le même ADN humain dans un rayon de 3 ou 4 pieds, encore d'un cœur, mais qui aura des impressions et des émotions positives, l'ADN se relâche et veut se reproduire. Ça, c'est scientifique. Donc, essayez de vous rappeler ça quand vous vous levez le matin. Tu dis non, je ne refais pas les mêmes choses. Je ne me lève pas du même côté. Je ne vais pas faire le même café à la même heure. Puis, je veux surtout sortir des sentiers sécuritaires dans lesquels je passe toujours. Puis, ça va vraiment vous amener à autre chose. Puis, après ça, je vais vous parler aussi du yoga. J'ai commencé le yoga. C'est tellement cool. Puis, je suis vraiment content. Puis, je vais vous en reparler de ces expériences-là et de plein d'autres choses. Parce que 2020, c'est l'année où tout commence pour vrai. Vous allez voir. Et c'est majeur. Puis, ceux qui ne seront pas équipés de tous ces outils dont on parle, puis, il n'y a pas juste ici. Il y a plein de gens qui en parlent. Mais la spiritualité, si tu n'en es pas outillé, puis comme je t'ai dit, ça n'a rien à voir avec la religion, tu vas trouver ce qui s'en vient vraiment difficile. Puis, il y a juste les plus forts qui vont passer. Puis, quand je dis les plus forts, ce ne sont pas les plus musclés, ce ne sont pas les plus riches. C'est les plus forts spirituellement, les mieux armés. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada